Bonsoir à la lune de ce 21 septembre, ça va vous ? Le président russe a aussi attaqué dans son discours l'occident et il prévient la Russie utilisera tous les moyens à sa disposition pour se protéger. Ok, un petit mot, on n'a pas le cul sorti des ronds, c'est 159 malheurs n'arrivant jamais seul après la moutarde, après les pâtes, le fromage, les granolas et les chauffeurs de bus, une nouvelle pénurie nous guette. Tous les deux mois, il s'approvisionne dans ce supermarché situé à Verdun, à une vingtaine de kilomètres de chez lui. Vous en avez combien là Alain ? 30 000. La pénurie d'allumettes, on ne l'avait pas vu venir, la raison Alain qui les achète, 35 000, mais en quel but ? Depuis 7 ans, il construit le village d'Astérix en allumettes. Excusez-moi, deux secondes. Oui, alors, oui, Bertrand Chabouille, le zigoto de la 5, oui. Je m'y prends sûrement trop tard, mais vous seriez dispo, parce qu'on est mercredi, j'organise un dîner avec des amis. Super, merci. Tu vois, il a dit oui. Oui, non, j'ai trouvé plus fort que ton collectionneur d'édito de Patrick Cohen. Et il reste plus, parce que j'ai essayé de faire des maquettes dans ma jeunesse et c'était une catastrophe. Dans le reste de l'actualité, Benjamin, en mai dernier, vous étiez juré, on en parlait tout à l'heure, au Festival de Cannes. Ce soir, la BC lance sa propre cérémonie. La pagaie d'or. Et le Festival de Rames. Bon, il y a beaucoup moins de suspense que sur la croisette, parce qu'on sait déjà qui va remporter le prix. La rame d'or est décernée à la France Insoumise. La France Insoumise qui s'était déjà illustrée dans le Point Presse de l'angoisse. Et je te refile la patate chaude quand on m'interroge sur l'affaire Quatennin. C'est le tweet de Mélenchon. Souvenez-vous, c'était de s'hier. Que pensez-vous du tweet de Jory Mélenchon ? Est-ce que, pour une fois, vous avez trouvé déconnecté ? Je pense que ce sur quoi nous voulons insister, c'est le fait que c'est... C'est fort de cette expérience. Qui, la France Insoumise, a-t-elle choisi d'envoyer sur BFM pour éteindre l'incendie ? Expliquer la mise en retrait d'Adrien Quatennin. Daniel Obono. Richie des... Mais en retrait, ça veut dire ne pas avoir de prise de parole publique. Mais ça veut dire qu'il sera dans l'hémicycle quand même. Ne pas avoir de... Il pourra siéger dans l'hémicycle. Donc, il est à l'Assemblée, il ne pourra pas parler. Mais il n'est pas... Non, mais il siégera dans l'hémicycle à vos côtés. Il n'est pas... Il n'aura pas le droit de prendre la parole. Non, voilà. D'accord. On va... C'est des emplois fictifs, alors. Ce n'est pas... Écoutez, d'abord, ce n'est pas un emploi, c'est une fonction. Aujourd'hui... Oui, mais le peuple ne savait pas qu'il avait giflé sa compagnie. Oui, bien sûr, mais donc, les circonstances qui... International maintenant, direction le Honduras. Oui, pourquoi ? Parce que le Honduras célébrait le 201e anniversaire de son indépendance. À cette occasion, les parachutistes de l'armée de l'air avaient préparé un spectacle. Problème, il y avait beaucoup de vent. Résultat, on dirait une allégorie des interventions sauvetage de la France insoumise sur l'affaire Quatennance. Il n'y a pas eu de blessés, je vous rassure, quand même. Puis cette info... Oui, non, quand même. Cette info-média, Jordan Bardella a lancé un jeu sur France Info. Oui, parce que le matin, Jordan Bardella se prend pour Jean-Pierre Foucault. Attention, voici la question. Top magnétoscope. A vendu Alstom aux Américains de Général Electric. Qui a vendu Alstom aux Américains de Général Electric ? Alors, je ne sais pas du tout. Je dirais, au hasard, Emmanuel Macron. Macron. Ouais. Ouais, 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 ouais. Non, ouais, les magnétos sont trop courts, c'est de ma faute. Ce jeu était nul, je le savais. Page spécial Jordan avec Bardella, après Bardella Deluxe, Jordan Deluxe. Et puis après, je vais faire dodo. Benjamin Alain, vous avez choisi, c'est à vous. Mais vous auriez pu aller vous faire interviewer par Jordan Deluxe sur C8. Ce matin, il recevait Passepartout de Fort Boyard. Et si vous aimez le showbiz, vous allez adorer cette info. Patricia, vous vous êtes rencontré grâce à Passemuraille, c'est ça ? Lui, il sort avec la fille, et moi, je suis avec la maman de la fille. Oh la vache. Attendez, quoi ? Passepartout est en couple avec la mère de la compagne de Passemuraille. Il y a beaucoup trop d'infos dans cette information. Si vous avez compris, qui couche avec qui ? Dans cette histoire, écrivez-nous. Oui, parce que les interviews de Jordan Deluxe, c'est très sympa. Ça ressemble à un rendez-vous avec son conseiller bancaire. Il ressemble à Peewee, hein, non ? J'ai cru que c'était lui. C'est vrai ? Ouais, ouais. Quoi ? Oui, mais qui ferait des rendez-vous de conseiller bancaire. Parce qu'il ne parle que de nous. Ah, d'accord. Bon, un sujet qui va vous fâcher, André, c'est un sujet très épineux. De l'argent. Alors moi, on m'a dit 2500 euros par tournage. Est-ce que c'est vrai ? Non, c'est faux. C'est en dessous. Réfigurant, je crois que c'est 300 euros à l'émission, un truc comme ça. Ça coûte combien d'avoir Passepartout à la maison pour faire une petite soirée ? Vous touchez moins de 3000 euros ? D'accord, à peu près dans les 300 euros par émission. Ça doit y aller au niveau de... On en parlera tout à l'heure un petit peu. Bah oui, on en parlera tout à l'heure. Je vois que votre taux de prélèvement à la source s'élève à 8%, monsieur Partout. Heureusement, au bout d'un moment... Oui, c'est son nom de famille. Heureusement, au bout d'un moment, Jordan est passé à autre chose. Bon, l'argent. On arrête avec ça. On va enfin pouvoir parler de Fort Boyard. Alors, juste, le salaire de quelqu'un qui travaille à la RATP, c'est à peu près 3000 euros par mois, un peu. Bah non, il est pire qu'un conseiller LCL, ce genre d'âne de luxe. Et ceci dit, après réflexion, je me demande si c'est pas mieux quand il interroge ses invités sur les agios. Parce que quand il ne parle pas d'argent, il a des idées étranges. Vous, vous pensez que vous faites à peu près 6 iPhones ? Restez avec nous, on saura combien fait d'iPhone. Notre cher Dédé, notre Passepartout national. Une blague ? Non, vous avez bien entendu, il demande à Passepartout combien d'iPhone il mesure. C'est beau, la TNT. Et il était tellement fier de la séquence qu'il l'attisait toute l'émission. On se fait le petit défi des iPhones, du coup ? Bien sûr, avec grand plaisir. On va voir si André fait plus iPhone qu'Elodie Costa. Alors, je sais que vous trépignez d'impatience de connaître l'équivalence de Passepartout en iPhone. Mais un peu de patience, vous le saurez dans un instant. Juste avant, faisons un détour du côté de chez Fabien Roussel. Je vous présente le copain Erichon, trouvé dans le jardin, chez notre nouvel ami. Et on referme ses activités avec la réponse que la France entière attend. Combien d'iPhone mesure passe partout ? Voici la réponse, car oui, ils l'ont fait. Alors, on y va. André, vous dites que vous faites plus de 6 iPhones, c'est ça ? Plus de 6, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 iPhones, André. C'est gagné. Je ne sais pas ce que vous avez gagné, le droit de revenir. Tout à fait. Coucou Elodie, toi, un petit iPhone de plus que toi. Merci Jordan, à demain. Quelle époque.